Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes produits terminés on n'est pas à la fin du mois, il nous reste encore une semaine et demie mais j'ai plein de produits finis, donc là c'est juste plus possible, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo puisque ma boîte est pleine et j'ai des produits à côté, donc on commence tout de suite donc je ne vais pas faire par catégorie, je vais faire comme d'habitude, je prends un peu ce que je pioche, tout simplement donc pour commencer j'ai fini, donc c'est un baume corporel après solaire Hawaiian Tropic, donc c'est celui-ci que vous connaissez toutes, donc c'est le beurre corporel après soleil exotique et noix de coco, voilà et je l'ai totalement fini, ça sent extrêmement bon je m'en suis mis beaucoup cet été, pendant mes vacances quand j'étais dans le sud et là je l'ai totalement fini donc je rachèterai l'année prochaine, ça c'est sûr ensuite un gel douche que j'ai fini de chez Soap & Glory, c'est le Clean On Me le grand modèle, je l'avais commencé depuis un moment et je l'avais mis de côté parce que je voulais tester d'autres gels douche entre deux et du coup je l'ai fini totalement donc c'était un 500ml et il sent extrêmement bon j'adore par contre niveau texture c'est vrai que c'est un peu ça mousse pas assez à mon goût donc il faut vraiment mouiller le gel douche alors que sur certains gels douche vu que vous êtes déjà mouillé quand vous l'appliquez ça mousse tout de suite c'est le seul petit bémol mais par contre c'est sûr je rachèterai peut-être pas aussi grand format parce que du coup c'est hyper long à finir mais bon c'est quand même un très très bon gel douche je vous le recommande moi j'ai adoré l'utiliser ensuite un autre gel douche donc là c'est de chez Yves Rocher donc c'est les gels douche gommants donc je vous les avais déjà présenté puisque j'en avais utilisé je ne sais combien à la fraise vu qu'on m'en avait offert pas mal et donc j'en avais eu un à la vanille également donc celui-ci qui est top il sent extrêmement bon les grains sont beaucoup plus fins que ceux à la fraise mais c'est vraiment super agréable et l'odeur est à tomber par terre si vous adorez la vanille je vous le conseille il est vraiment très très bien ça ne dessèche pas la peau et malgré que ça soit un peu gommant ça ne dessèche vraiment pas la peau on n'a pas l'impression enfin on a l'impression d'être gommé mais très légèrement donc c'est vraiment ce qu'il faut ensuite ce que j'ai fini également c'est mon eau micellaire la Mixa donc moi c'est pour les peaux sensibles mixtes à grasse celle-là je vous en ai parlé maintes et maintes fois elle est juste super c'est une 400ml donc c'est vraiment un grand format vous en avez pour un sacré moment moi je crois qu'elle m'a fait plus de 3 à 4 mois je crois donc franchement c'est un super produit qui ne dessèche pas la peau moi je n'ai pas eu l'effet de certaines enfin certaines eau micellaire me laisser un côté moite celle-ci pas du tout j'en suis vraiment très très contente donc si vous cherchez une eau micellaire pour remplacer par exemple votre relais ou autre celle-ci je vous la conseille elle est vraiment super super bien ensuite un shampoing que j'ai fini donc c'est le shampoing de chez Kiko que j'avais eu dans un swap donc c'est shampoing réparateur cheveux après solaire moi je ne l'ai pas forcément aimé parce que c'est une texture gel donc en fait ça m'en mêlait plus qu'autre chose les cheveux donc je l'ai quand même utilisé mon copain l'a utilisé lui il a adoré moi moins que ça mais je ne voulais pas perdre ce produit là donc je l'ai quand même fini mais c'est sûr que je ne rachèterai pas un autre produit que j'ai fini c'est mon démaquillant pour les yeux que je vous ai parlé de chez Leclerc qui est top donc démaquillant pour les yeux express pour les maquillages qui résistent enfin pour tout ce qui est waterproof pardon il est vraiment très très bien à pas cher donc je vous le conseille vivement un autre gel douche donc là c'est de la marque Repair donc c'est marque Leclerc Manava et c'est le lait de coco voilà ça sentait très très bon et ça c'est plus mon copain qui l'a utilisé mais moi je l'ai utilisé 2-3 fois il est vraiment il sent vraiment très très bon il n'écœure pas au niveau de l'odeur et il ne dessèche pas du tout la peau donc c'est vraiment pas mal du tout ensuite un après shampoing de chez Timothée donc que je vous avais présenté sur mon haul de chez Babou qui est vraiment très très bien il répare vraiment bien les cheveux zéro parabène et zéro colorant donc il est 100% naturel et moi quand je le fais je sais que je laisse agir 2-3 minutes et il est vraiment très 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 bien ça me rend les cheveux doux ça n'est pas gras ni poisseux donc très léger ils sont vraiment très très bien donc ça c'est un produit que je rachèterai si j'en retrouve puisque c'était chez Babou et en grande surface je ne le trouve pas un autre produit pour les cheveux donc toujours de chez Timothée que j'avais trouvé à Babou donc c'est le shampoing au camélia donc 100% naturel également qui a été vraiment très très bien au niveau de l'odeur ça sentait extrêmement bon et pareil il rendait les cheveux brillants enfin il faisait vraiment bien son boulot enfin moi j'ai adoré l'utiliser aussi pas de chance il n'y en a plus chez Babou non plus de celui-là et je ne sais pas si je pourrais le trouver en grande surface ou non sachant qu'en grande surface c'est 2 à 3 euros le shampoing moi je l'avais payé 1,49€ donc oui peut-être que je pourrais racheter j'ai fini mon déodorant de chez Fa le Pink Passion donc en roll-on qui se présente comme ceci qui est vraiment top celui-ci je l'achète chez Stocomania je vous en ai parlé plein de fois il est top top je crois que c'est mon déo favori j'utilisais Ushuaïa avant mais là celui-ci est vraiment top il laisse aucune marque on ne sent pas du tout la transpiration moi où je travaille je bouge beaucoup j'évite chaud donc avec ça c'est vraiment top donc oui je rachèterai j'en ai déjà racheté d'ailleurs un produit pour les cheveux encore de chez Kerastase c'est le Nectar Thermique donc celui-ci j'ai adoré l'utiliser sauf qu'en fait là j'ai pas pu le finir quand je le prends ça fait un côté gel en fait transparent alors qu'en fait le produit à la base n'est pas comme ça donc je pense qu'il a tourné c'est là 12 mois donc bon il reste ça donc c'est pas très grave mais ça me fait chier quand même puisque ça coûte relativement cher donc en fait ça protège de la chaleur pour les cheveux secs à très sec donc c'était un très bon produit mais qui coûte très cher à mon goût donc non je ne rachèterai pas et de toute façon j'ai trouvé mieux ensuite un autre produit de chez Bass & Body Works cette fois-ci donc là c'est l'antibactérien le grand modèle donc à la pomme c'était la collection de Noël de l'année dernière j'ai adoré l'utiliser enfin c'est vraiment des produits que j'aime énormément l'odeur est à tomber par terre et celui-ci toute la famille l'a adopté donc ma mère l'utilise mon copain l'utilise aussi voilà il était dans la salle de bain et tout le monde l'utilisait donc il est parti à une vitesse industrielle mais ça c'est top et j'en ai racheté d'ailleurs ensuite un gommage pour le corps de chez Kiko donc c'est celui-là qui était sorti cet été qui était sorti l'année dernière c'est le gommage corps détoxifiant donc vous savez il était bleu ça sent super bon en fait moi comme dit mon copain c'est un gommage de schtronf parce que ça a la même couleur que les schtronf et ça sent mais super bon au niveau du gommage il n'y a rien à dire c'est top ça fait la deuxième année que j'en achète j'en ai encore un d'avance et c'est vraiment bien on a une texture un peu comme du gel mais ça gomme vraiment très très bien ça n'agresse pas la peau ça ne la dessèche pas non plus moi j'adore l'utiliser et il y en a un qui me l'a piqué énormément c'est mon copain aussi ensuite il me reste trois produits à vous montrer donc ma laque spray fixation forte que j'avais acheté pour mes vacances je m'étais plantée parce qu'en fait la fixation forte me laisse des plaques atroces le soir je me les démêle il n'y a aucun problème elle fait bien son boulot ça enlève tout mais on a des risques du blanche et en fait je me suis rendu compte que d'habitude je prends la fixation extra fine et là j'ai pris la fixation forte donc c'est mort je la rachèterai plus celle là donc j'ai repris la grande et en fixation fine ensuite j'ai terminé mon mascara de chez Yves Rocher le mascara à longueur 360 degrés que je vous ai parlé qui est vraiment très très bien qui allonge bien donc c'est en picot qui allonge vraiment très très bien les cils moi je l'adore donc je l'ai terminé j'en ai un d'avance donc oui je le rachèterai bien évidemment et le dernier produit c'est un eyeliner donc que j'ai fini ce matin de chez Maybelline c'est le liner j'arrive pas à parler excusez moi défineur donc définition tout simplement noir donc celui-ci que j'avais eu chez Stocomania donc je pense qu'il n'est plus commercialisé en grande surface je ne l'ai jamais vu donc voilà donc c'est un très bon liner on était sur un pinceau feutre donc vraiment très très bien le seul petit bémol pardon c'est qu'il n'était pas assez noir à mon goût donc c'est peut-être moi ou j'en sais rien mais voilà donc oui je l'ai fini non je ne rachèterai pas parce que je ne le retrouverai pas et là j'en ai un de chez ULF donc qui me convient parfaitement donc voilà les filles si je ne me trompe pas je vous ai tout montré désolé pour la coiffure mais ce matin je n'ai pas eu trop le temps de me les laver ils n'étaient pas forcément sales mais vu que je n'ai pas encore recoupé ma frange j'ai préféré l'attacher c'est plus simple en attendant d'aller chez le coiffeur donc voilà les filles je vous fais de gros 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 bisous prenez soin de vous et je vous dis à bientôt bye bye et je vous dis à bientôt